...etat dans une économie verte. Voilà, comme vous l'avez vu sur ces images, le 14e sommet de la francophonie. C'est donc bel et bien ouvert ce samedi à Kinshasa. Le chef de l'État est, lui, dans la capitale congolaise pour l'enjeu de la grand-messe francophone. On retrouve Lazo à Bourneur et Hervé Mangouba. Le couple présidentiel gabonais a été accueilli par le vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale. Le chef de l'État et Mme Sylvia Bongo-Ondimba prennent part aux festivités liées au 14e sommet de la francophonie. Un sommet de la francophonie qui tient ses assises pour la première fois dans le pays le plus grand de la famille francophone. Ali Bongo-Ondimba s'en réjouit. Nous avons tous accueilli avec joie la tenue de ce sommet ici à Kinshasa, une ville qui nous est très chère. C'est vraiment avec un immense plaisir que moi, autrement, un des plus grands pays francophones du monde est dans une des plus grandes villes francophones du monde. C'est-à-dire que le symbole que cela revêt dans quelques années, la République démocratique de Kinshasa sera le premier État francophone par sa population de ces quelques années. Et donc, quel meilleur symbole qu'on a tenu à ce sommet ici ? La rencontre de Kinshasa se veut placée sous le signe de l'environnement. Environnement, axe important du projet de société du président Ali Bongo-Ondimba, l'avenir en confiance. Pour le chef de l'État gabonais, Kinshasa est une tribune supplémentaire, tribune susceptible de témoigner du leadership de notre pays dans le domaine. Et puis, la conférence ministérielle s'est tenue hier à Kinshasa, en revanche, avec la participation du ministre gabonais des Affaires étrangères, Issozé. Reportage. Au long de ce week-end, le 14e sommet des chefs d'État de la francophonie. Dans le cadre de la préparation des dossiers à soumettre aux chefs d'État, la conférence ministérielle de la francophonie a achevé ses travaux jeudi au Palais du Peuple. Trois axes sont retenus pour animer la rencontre des leaders francophones. Les questions politiques avec un fort accent sur la paix, questions économiques et d'environnement. Sur le plan économique, et particulièrement les questions de bonne gouvernance, la francophonie a réaffirmé son engagement, a transformé le monde, a établi une gouvernance qui serait favorable à tous les États membres de la communauté internationale. Et le Gabon ne peut qu'y trouver sa voie dans cette volonté de réforme. Le sommet de Kinshasa est placé sous le signe de la conservation de nos écosystèmes, thème qui cadre parfaitement avec le Gabon vert, l'un des trois piliers du projet de société du président Ali Bongo-Rondimba. Je pense que les discussions que nous avons eues aujourd'hui préparent la contribution qu'il apportera nécessairement lors des travaux au sommet pour orienter, pour engager, confirmer sans doute l'enracinement de la francophonie dans la défense des valeurs environnementales. Bien sûr, la décision du chef de l'État, celle d'introduire l'anglais aux primaires, alimente les débats dans les couloirs. Dans les couloirs, beaucoup en parlent et certainement ce sera aussi l'occasion pour nous d'apporter la précision nécessaire à la compréhension de ce que le Gabon veut faire dans ce cadre-là. Si certains s'interrogent encore sur le sens que les autorités gabonaises donnent à cette décision, d'autres se félicitent de l'initiative gabonaise. Il n'y a pas péril en la demeure. C'est le cas de Roger Deheb, l'un des anciens animateurs influents de la francophonie, observateur averti. Dans mon pays, en Belgique, tous les étudiants apprennent l'anglais. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, lorsque dans un pays francophone en Afrique, on décide de donner une place à l'anglais, on considérerait que c'est une trahison par rapport à la francophonie ? Non, je répète, la francophonie, c'est le combat pour le multilinguisme. Et dans ce combat pour le multilinguisme, il y a une place tout à fait légitime pour l'anglais ou pour d'autres, ce sera l'espagnol. Non, je ne suis pas choqué. Retour au Gabon avec ce communiqué de presse. Le chef de département communication de la primature, connu les conseillers en communication, les conseillers chargés des relations avec la presse, ainsi que les attachés de presse, en fonction dans les différents départements ministériels, à une réunion d'information. Il se tiendra ce lundi 15 octobre 2012 à l'immeuble du 2 décembre à partir de 15h. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. La présence de tous est vivement souhaitée. C'est donc signé du chef de département communication, Caméliane Tuntoum-Leclerc. On parle à présent de la célébration des 50 ans de la compagnie minière de Le Goué. Le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre de la future école des mines de Mouanda. Le compte-rendu de Elda Nelly Koumba, Igor Mbunza et Cédric Aleka de la presse présidentielle. En posant la première pierre de la future école des mines de Mouanda, c'est ici la volonté du chef de l'État qui s'exploit en matière de formation. Lui qui voudrait avoir une jeunesse d'élite dans tous les domaines. Cette nouvelle structure, la toute première dans la sous-région et avec une vocation internationale, va former des experts sur le plan des mines. C'est une école conçue sur 40 hectares avec une capacité de 60 étudiants pour la phase de démarrage. 1400 mètres carrés prévus pour l'administration et les salles de cours, logements des enseignants, restaurants et tous les dispositifs nécessaires pour le bon suivi des étudiants. Donc ici, enfin, vous avez une vision un peu du cadre sportif avec la modélisation des bâtiments pour logements étudiants. En termes de réalisation dans cette ville, Ali Bongo Ndimba est en phase avec ses promesses, d'où les félicitations du député du département de l'allée Bambi-Léou. Fidèles à votre engagement d'oeuvre pour le bien-être et le bonheur de vos compatriotes, vous avez en toute responsabilité, lors de votre dernière visite à Mouanda, le 11 septembre 2011, pris un certain nombre de décisions. Trois de ces décisions ont été mises en oeuvre. C'est pour cela que les populations de notre département vous disent respectivement merci, monsieur le président. Ce projet qui verra le jour à l'horizon 2015 est l'un de ceux annoncés par Ali Bongo Ndimba lors de cette tournée républicaine à l'intérieur du pays. Projet qui entre dans le cadre du partenariat bénéfique entre l'État gabonais et le groupe Eramet. Voilà, et puis Ali Bongo Ndimba est également allé visiter le complexe métallurgique dont les travaux ont été lancés en avril 2009 par le groupe Eramet, Comilogue, pour un budget de près de 135 milliards de francs CFA, chantier qui génère de l'emploi et réjouit les populations, retrouve notre consoeur de la presse présidentielle. Haute promesse d'Ali Bongo Ndimba et pas des moindres, faire du Gabon un pôle métallurgique important, ce qui est en train de se faire avec l'édification du complexe métallurgique de Mouanda dont la structure est déjà visible. Bâtie aux normes internationales, cette usine aura pour charge de transformer le manganèse sur place, dont le tonnage s'élève à 3,5 millions chaque année, le quart des quantités mondiales, avant l'exportation des produits sémifinis aux quatre coins du monde. De ce traitement sortira le silicone manganèse, un alliage de fer et d'acier. Avec la présence du C2M, c'est un grand nombre de Gabonais qui trouvent de l'emploi, d'où cette slave d'applaudissements au chef de l'État. Et pour les populations de la cité, ces œuvres sont un plus pour Mouanda et pour le Gabon dans son ensemble. Je ne peux pas parler d'industrialisation et attendre toujours que la main d'œuvre nous vienne d'ailleurs. C'est déjà une très bonne chose de savoir que chaque jour, un peu plus, on tend vers le développement, on tend vers l'émergence, comme on le dit. Nous, population du Haut-Togo et en particulier de la ville de Mouanda, on attendait ça. Parce qu'à un moment, on se disait que bon, est-ce qu'il faut encore avoir de l'espoir ? Maintenant, quand le nouveau président, le président Ali Bongo Nima, amène ce genre d'initiative, nous, vraiment, la jeunesse de Mouanda, ça nous fait très plaisir. La commémoration du demi-siècle de Komilogue aura été placée sous le sceau des réalisations. Démarrage de la construction de l'école des mines et la poursuite des travaux du complexe métallurgique de Mouanda. Pour ce qui est donc de ces deux projets, reconnaissons ici que ce sont des atouts indéniables pour l'essor du pays. Des œuvres qui permettront au Gabon d'avancer vers le développement en toute confiance, comme le veut Ali Bongo Ndimba. Réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la diplomatie préventive en Afrique centrale, c'est du moins l'objectif que s'est assignée la deuxième réunion des institutions des Nations Unies en Afrique centrale. Le reportage est de Biwagou Mikala et de Jean-Pierre Moussamy. Le journal des Nations Unies pour l'Afrique centrale vient de convoquer la deuxième réunion des institutions des Nations Unies travaillant en Afrique centrale dans le cadre des efforts déployés par les Nations Unies et les pays de l'Afrique centrale en vue de renforcer la coopération et les mesures de confiance dans le domaine de la paix et de la sécurité au sein de la sous-région. Décidiser cette opportunité pour une discussion franche, profondeur, avec la société générale Mouanda sous les défis de sécurité dans cette sous-région, avançons tout au siège. Évoquant la diplomatie préventive, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères a mis en exergue les actions entreprises par le Gabon dans le domaine de la paix et de la sécurité au sein de la sous-région. Le Gabon, hier sous la conduite de feu, le président Omar Bongo Ndimba, et aujourd'hui avec à sa tête le président Ali Bongo Ndimba, n'a jamais cessé d'oeuvrer en faveur de la mise en place d'un certain nombre de mécanismes de prévention, des gestions et des règles morts de conflit. Fort de l'adage selon lequel, lorsque la maison du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre les flammes, l'histoire retient que le Gabon a sans cesse entrepris des médiations visant à garantir la stabilité dans la sous-région, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans l'acte constitutif de l'Union africaine. En conclusion, le ministre a réaffirmé l'attachement du Gabon au concept de la diplomatie préventive. 960 officiers et sous-officiers sortis du centre de formation d'Ovendo ont prêté serment hier à la Gendarmerie nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence du commandant en chef de cette corporation. En présence également d'Adéline Zaini et Amédenou. Par ce serment, ces officiers et sous-officiers viennent de s'engager à servir la nation. Cette prestation de serment qui les renvoie directement à l'exercice de leur fonction n'est pas son contrainte. Sous-officiers, vous allez prêter de serment de fidélité. C'est un engagement solaire que vous aurez désormais à respecter. L'obéissance, la discipline, la dignité, la loyauté envers les institutions de la République. L'obéissance, c'est la soumission à une autorité. La discipline, c'est le respect des règles communes à nous tous. La dignité, elle est propre à chacun de nous. Après avoir rappelé toutes ces valeurs cardinales qu'implique ce geste, le commandant en chef a interpellé les impétrants sur leurs responsabilités. Sachant que tout manquement aux engagements pris sous serment vous expose à l'exclusion de l'âme. Cette conséquence malheureuse ne faisant pas partie de vos règles, vous avez intérêt à observer vos engagements. C'est la première sous l'autorité du général Jean Ekoua. Elle regroupe entre autres les promotions de 2010 et 2011. Après les représentants résidents du PNUD, de la BAD et du Japon, le tour est revenu cette fin de semaine aux représentants résidents de la Banque mondiale de visiter le centre de développement des entreprises. Une visite au cours de laquelle elle s'est imprégnée du fonctionnement de cette structure née des cendres de la pipe. Reportage. Sofou est le représentant résident de la Banque mondiale au Gabon. Sa visite ici au centre de développement des entreprises, soit 12 heures après celle des représentants du programme des Nations unies pour le développement, de la Banque africaine de développement et du Japon, n'est pas fortuite. Elle est allée non seulement s'imprégner du fonctionnement du CDE, qui est un des piliers de la politique économique du chef de l'État, mais surtout du processus de création d'une entreprise. Je suis très encouragée de voir ce que le CDE fait avec les moyens qu'ils ont et de voir comment on peut vraiment améliorer le processus, un processus qui n'est pas lourd et onéreux. La pertinence des explications du directeur de la facilitation sur le processus de création d'entreprise a fini par séduire le représentant résident de la Banque mondiale. Zwera Youssoufou s'est rendue à l'évidence que le CDE, administré par Alfred Nguiabanda, et dont la mission est de produire aux opérateurs économiques des fiches circuits en 48 heures pour les entreprises individuelles et 10 jours pour les entreprises sociétaires, affiche une réelle volonté d'accompagner le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, dans sa politique volontariste de diversification de l'économie gabonaise. Je pense qu'on est à une dizaine de jours, mais c'est parce que les impôts ne sont pas encore là, il y a une partie de l'informatisation qui n'est pas encore complète, mais je pense que l'objectif de 48 heures... Au terme de ce bref entretien qui a marqué le clou de cette visite, les deux parties ont réitéré leur volonté de travailler ensemble. CEDE étant un des acteurs essentiels de cette démarche, on va étudier pour voir de quelle manière on peut amener un concours. Nous avons saisi la Banque mondiale justement pour pouvoir nous accompagner progressivement dans cette amélioration du climat des affaires, bénéficier également des expériences des pays membres, notamment dans la collaboration des pays sud-sud. Avec près de 12 000 entreprises créées en deux ans, le Centre de développement des entreprises est en un point douté l'une des structures qui participent à la croissance économique du Gabon grâce au dynamisme de son directeur général Alfred Guillabanda, dont les capacités manageriales font de lui depuis longtemps l'une des figures dominantes en matière de management. Un avion d'une structure de sous-traitance en service à Sucaf crache en plein exercice. Avec un bilan des morts, l'appareil d'une durée de 40 ans sortait d'une révision. Jacob Moukongi était sur les lieux du drame. Voici ce qui reste de cet avion de type PA-36 de la compagnie française Stamp Aero, un prestataire présent à Sucaf Gabon dans le cadre de l'épandage de l'urée, en d'autres termes, des engrais sur les champs de cannes à sucre. Que s'est-il véritablement passé ? Difficile de l'expliquer pour cet ancien pilote de chasse de l'armée française, âgé de 62 ans, qui venait de décoller avec à son bord 500 kg de produits épandus quelques minutes plus tard dans les champs proches de Poubara. Sur les lieux du drame, galerie entre deux champs, des débris suspendus sur les branches de parasoliers, tandis que la carlingue s'est retrouvée le nez piqué au sol, les trois roues en l'air. Il faisait 12 à moins 5, on l'a chargé le dernier vol. Maintenant, quand il est parti de l'étendre, en dépendant, c'est là que l'on a compris le bruit. C'est là que j'ai fait appel à mon choc. Pense du directeur général en mission à Libreville, le directeur des ressources humaines, éloge Oubougou, s'est fait le devoir de recevoir toutes les délégations venues s'enquérir de cet accident dont les causes restaient encore inconnues. Le pilote décidait de suite. Et puis donc, l'ambulance qui était sur les lieux a pris le corps. Nous nous sommes rendus à Missa pour faire constater le décès. Ensuite, on a transféré la dépouille au niveau d'Altecet. Un coup dur, oui. C'est une structure de sous-traitance qui s'occupe de l'épandage au niveau des plantations. Et ça va bloquer peut-être le processus ? Pour quelques jours, en comptant sur l'expertise de cette structure de sous-traitance qui peut donc envoyer de suite notre avion pour prendre le relais. À Suicaf, depuis le 19 septembre 2012, Jean-Paul Beauvais, pilote, a été tué sur le champ et le corps admis à la pompe funèbre. Chose curieuse, l'un des pilotes commis pour cette opération d'épandage affirmait que l'appareil, vieux de 40 ans, sortait à peine d'une révision générale. Et puis cette audience au Conseil économique et social, le président de l'institution Paul Biogemba a reçu une mission chrétienne qui entend faire des dons aux enfants démunis. Alors comment se déroulera donc cette opération en territoire gabonais ? Détails et explications. Frédéric Alouezé. Il s'agit d'une mission du ministère chrétien s'adressant aux enfants démunis dénommée la Bourse du Samaritain conduite par Matteo Cook, directeur régional Afrique de l'Ouest et centrale de l'opération Enfants de Noël qui a été reçue par le président du Conseil économique et social. Avec Paul Biogemba, il a été question du court séjour de cette organisation non gouvernementale internationale spécialisée dans l'envoi des cadeaux aux enfants de toutes les provinces et des modalités d'acheminement de ces dons gratuits sur l'ensemble du territoire national. On a eu la grâce de parler avec lui par rapport à l'opération Enfants de Noël qui est une mission envers les enfants démunis de 2 ans jusqu'à 14 ans. Les enfants sont bénis par l'église, les églises, toutes les églises. Et donc, nous travaillons avec une équipe de direction nationale ici au Gabon. Et cette équipe travaille et cherche les églises qui voudraient être partenaires de ministères. Les églises viennent de toutes sortes de dénominations et ils bénissent les enfants. Oralement, avec la bonne nouvelle de Jésus. Physiquement, avec les cadeaux qui sont envoyés des États-Unis. Cette année, on aura l'occasion d'envoyer 30 000 cadeaux pour les enfants. Mais c'est surtout un projet pour fortifier les églises, pour donner aux églises la possibilité de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux enfants. La structure existe depuis 90, mais ici au Gabon, on a fait le projet depuis 2006. Comme je vous ai dit, l'année prochaine, on espère 30 000 enfants peuvent être touchés. Mais qui sait, l'année prochaine, encore de plus, par la grâce de Dieu. Cette remise de dons pour l'année 2012 au Gabon voisinera le chiffre de 30 000 et la distribution se fera à travers toutes les églises locales, sans distinction d'appartenance ni d'obédience. Et puis, cette double audience solennelle au palais de justice de Libreville. La première était consacrée à l'installation des promus à la cour de cassation. La seconde, en revanche, était, elle, liée à la prestation de serment des nouveaux magistrats. Prosper Bema Matembe, Joseph Ghiogui, reporter. Le point vocal de cette double audience solennelle aura été la prestation de serment d'une vingtaine de magistrats nouvellement intégrés dans l'ordre judiciaire. Pour le procureur général de la cour de cassation, la fonction de magistrat est incompatible avec toute activité politique. A tous ceux qui ont l'habitude de confondre la politique et la justice, dans nos différents palais de justice, je leur appelle cet attache. Quand la politique rentre dans un prévoir, la justice s'élève et s'emballe. Les deux choses l'une, ou bien on vient pour rendre la justice, ou bien on fait la politique. Et si on veut faire la politique, on va utiliser son parti politique, ou bien on se met en réserve, et on fait la politique. Il est incompréhensible que ces deux magistrats n'ont pas compris aujourd'hui que les débats politiques ne doivent pas se passer au sein des palais de justice. Avant la prestation de serment de nouveaux magistrats, le palais de justice a servi de cadre à l'installation de hauts magistrats promus à la cour de cassation. Occasion, premier président, de rappeler à ses collaborateurs que la cour de cassation n'est pas l'antichambre de la retraite. Appartenir à cette haute juridiction est généralement un couronnement de carrière qui récompense les meilleurs. Le Gabon célèbre ce 14 octobre 2012, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de la normalisation. Sous le thème, moins de déchets, résultats meilleurs, les normes augmentent l'efficacité. Un discours a été prononcé pour la circonstance, nous vous en proposons un extrait. Il est élu ici par le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines. Il est au micro de Pélagé Mbuy et de Chris Lemaïda. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, Le Gabon, notre pays, célèbre ce 14 octobre 2012, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de la normalisation. La commémoration annuelle de cette journée, nous en exergue l'importance que le monde entier accorde à la norme. Nous saisissons donc cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux efforts des experts et partenaires qui collaborent au sein des organismes nationaux et internationaux de normalisation, telles que ISO, la CEI, l'UIT, afin de répondre à nos exigences socio-économiques à travers l'élaboration des normes. La célébration de cette journée, nous avons également l'opportunité de sensibiliser les uns et les autres sur les questions liées à cette discipline, facteur de progrès pour la société, l'économie, le commerce et la recherche. Présente édition qui a pour thème Moins de déchets, résultats meilleurs, les normes augmentent l'efficacité, nous interpellent une fois de plus sur la nécessité de mettre en place une véritable infracture nationale de qualité. Voilà la fin de cette édition. Vous aurez l'intégralité de ce discours du secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines concernant la journée mondiale de la normalisation. On parle de l'ouverture de la campagne comptant pour les législatives partielles à Iko Itzini dans le Como-Monda. Il est question de remplacer à l'Assemblée nationale Paul Biogemba, récemment nommé président de l'Assemblée économique et sociale. Les contours donc de cette échéance, de cette élection législative partielle avec Frédéric Alogo et Cessa. La campagne des élections législatives partielles va son plein en ce moment dans l'une des plus grandes circonstances politiques du Gabon qui englobe Iko Itzini au Vendôme, le Cap Esterias. Pour cause, il est question de remplacer Paul Biogemba, ancien député à l'Assemblée nationale, récemment promu à la tête du Conseil économique et social, celui-ci ne pouvant plus siéger à la deuxième chambre du Parlement pour incompatibilité avec ses fonctions actuelles. C'est donc ce membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais PDG, doyen politique de la contrée, qui se charge de présenter aux électeurs la nouvelle équipe que le PDG a retenue afin de défendre les intérêts d'Iko Itzini au Palais Léon-Bas pour les cinq prochaines années. Accompagné du membre du bureau politique Marie-Thérèse Vanné et d'une importante délégation, Paul Biogemba effectue ce marathon avec son équipe de campagne composée du futur député titulaire du Don Moyo et du suppléant Nyeyiet qui continueront l'oeuvre entamée au lendemain de la victoire du PDG le 17 décembre 2011. D'Akougbe, Oven, Bambouchine, Santa Clara, Malibé 1 et 2, en passant par le premier campement, Esni, Alenakiri, Aungu ou Akurnam 2, Paul Biogemba a demandé aux uns et aux autres d'apporter tout leur appui en faisant confiance à ces jeunes. Ainsi, la collectivité, la commune suivront le développement du pays. Je suis obligé aujourd'hui de venir vous présenter l'équipe que le Parti démocratique gabonais a retenue pour me remplacer à l'Assemblée nationale au Palais Léon-Bas. C'est une équipe de deux jeunes. Un habite en Khoi Tzini et l'autre est votre fils ici au Cap. Moi, je leur fais confiance. Le président de la République a fait confiance. Le parti a fait confiance. Je vous demande, vous tous ici, vous tous à qui je demande d'aller répercuter ça ailleurs, de leur faire la même confiance et de venir dans les différents bureaux de vote dans une semaine maintenant, c'est dimanche prochain, samedi prochain, dans quelques jours, aller les voter. Quand vous allez voter ces deux jeunes-là, Meillot, Dieudonné et Augustin Yéguet-Eteka, vous allez voter la continuité parce qu'ils vont travailler pour suivre l'oeuvre que nous avons commencée avec Marie-Thérèse Vanné, qui est le membre du bureau politique. Cette oeuvre difficile, c'est difficile. Je sais qu'il y a le problème de route, le problème d'école, le dispensaire, mais ça ne se fait pas en un jour. Plusieurs doléances ont été adressées et des préoccupations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. En sa qualité de responsable politique, Paul Biogimba, au nom des futurs élus du deuxième siège du commun mandat, a rassuré toutes les fédérations que tout sera fait et que les intérêts d'Ikoet-Chini seront défendus tout au long de cette deuxième législature. Profitant de la circonstance, Paul Biogimba a loué le geste de Mme Marie-Thérèse Vanné, qui a fait un don de pompe hydraulique en vue de soulager les habitants environnants en cours d'adduction d'eau potable. Et pris après la rencontre d'explication de la communication du président de la République devant les deux chambres du Parlement effectuées par l'honorable député Francis Ntoloïa, élu du deuxième siège d'Untem, la base politique PDG a organisé une marche de soutien au chef de l'État. Jean-Augustin Zenghi pour le compte-rendu. Au sortir de cette rencontre politique, au cours de laquelle les responsables du parti démocratique gabonais du deuxième siège du département d'Untem ont relayé et expliqué la communication du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement. La base du parti a quant à elle organisé cette marche d'unité et de paix, preuve de leur attachement aux idéaux défendus par le président de la République. Considérant que la paix est un gage de stabilité et de développement dans un pays, considérant que les populations du district des bicondoms, comme les autres compatriotes, aspirent au développement et au bien-être, considérant que la pratique de la politique politicienne qui a longtemps été la marque de fabrique de certains compatriotes a freiné le développement de notre pays, considérant qu'il est temps de mettre un terme aux anciennes méthodes de gestion tant décriées, considérant sa grande détermination à combattre farouchement le racisme, le tribalisme, le repris identitaire et la zénophobie pour la préservation de l'unité nationale, Ali Bongo-Onimba, est un nombre de dialogues qui a toujours tendu la main à tous ses compatriotes et pris de paix. Considérant sa volonté de soutenir l'idée de la prise en compte à hauteur de 30% pour les femmes et 30% pour les jeunes dans les investitures des élections locales et au sein des exécutifs locaux, nous, population du cycle des bicondoms, réaffirmant notre attachement aux institutions de la République ainsi que notre soutien indéfectible aux distingués camarades Ali Bongo-Onimba. Dans sa noble mission de faire du Gabon un pays fort, prospère, indépendant et émergent à l'aurée 2025. La présence massive des populations de bicondoms à cette marche moine bien leur adhésion à la politique de l'émergence mise en route par le chef de l'État Ali Bongo-Onimba. Le ministre délégué à la santé Alice Biki-Sanembe était le huit semaines écoulé dans les départements de la Lébombi-Léou et de la Lé-Coco. Objectif de cette tournée est de relayer le message du distingué camarade Ali Bongo-Onimba prononcé donc le 12 septembre à l'Assemblée nationale devant le Parlement réuni en congrès. Le membre du gouvernement était accompagné à cet effet des membres du bureau politique du Conseil national et du comité central des trois localités. Guy Carel Bukouyana. Un seul point aura retenu l'attention des militantes et militants du Parti démocratique gabonais au cours desdits échanges. La conférence nationale souveraine proposée par l'opposition sur la question les différents intervenants dont Madame le ministre déléguée à la santé Alice Biki-Sanembe ont réitéré la position du distingué camarade président Ali Bongo-Onimba pour qui la conférence nationale BIS n'est qu'un moyen pour certains de revenir au pouvoir pour servir leurs propres intérêts. Face à l'idée de la conférence nationale le président Ali Bongo-Onimba dit qu'il n'y aura pas de conférence nationale parce que pour les raisons que je venais vous indiquer parce qu'il n'y a pas péril dans la demeure les institutions et la publique sont en place. Les intervenants ont également souligné l'indignation du sommet de l'exécutif face aux mots qui gangrènent la vie politique d'un autre pays menace son unité nationale et complète son développement. Il s'agit bien sûr du tribalisme du repli identitaire et de la xénophobie. Les poupions de Bakumba Mwanda et Mounana ont été aussi entretenus sur la biométrie avant d'être invités à s'inscrire massivement pour confirmer le moment venu l'hégémonie du parti dans ces trois localités. Nous allons retourner au combat mais le combat commence maintenant à affruter vos armes affruter les armes passe par aller créer s'enrôler sur une liste électorale poser ses empreintes avec papier à jour cas d'identité après la naissance de manière à surtout lorsque les députateurs arriveront encore plus réfléchir le premier cas d'identité finalement je n'avais pas pour les causes. c'est lorsque les envoleurs arriveront à bâtir le président de la République et l'hégémonie du parti sont tenus sans vulgariser notamment la position d'Ali Bongo Oudimba au sujet de la revendication de l'opposition gabonaise. Benjamin Vignepini conduite par Georgette le logo et vidéo mission de notre pays de notre pays C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Le chef de l'État d'abonnés appelle à rompre avec l'éthique politicienne ancienne. C'est des arranges. Au bénéfice de la production régulière de l'éthique stratégique Gabon Émergence et du fondement régulier des institutions, les jeunes et les femmes du département de Livindo ont affirmé leur soutien à Ali Bongo Ondimba. « Considérons la ferme volonté du distingué camarade Ali Bongo Ondimba de renforcer le rôle des femmes dans la marche du pays et leur place dans les institutions. Nous, militantes de l'UFPDG de Livindo, disons non à la conférence nationale. Assurons un soutien massif et une fidélité inconditionnelle au distingué camarade Ali Bongo Ondimba. » Cette rencontre qui en appelle d'autres fera place à une série de tournées dans les localités villageoises afin d'apporter l'information à l'ensemble des populations villageoises, pas souvent au fait de l'actualité du pays. Les trois sièges du département de Livindo seront en cela visités. Et puis, décédé à Paris le 2 octobre 2012, le vénérable sénateur Joseph Ikamba a reçu un ultime hommage de la part de la nation en présence du président du Sénat, Mme Rose Francine Rogombé, et de l'ensemble des sénateurs. Le doyen des sénateurs, le vénérable Marcel Sandougou, a prononcé l'oraison funèbre en retraçant les grandes étapes de la vie du sénateur de la commune de Koulamoutou. Le reportage de la presse du Sénat. L'hommage officiel à Libreville au vénérable sénateur Joseph Ikamba, décédé le 2 octobre dernier à Paris. Cet hommage a eu lieu à l'hémicycle Georges Raouiri du palais Omar Bungo-Undimba. Après les honneurs militaires, l'ensemble des institutions de l'Union européenne rendra un dernier hommage à ce grand commun de l'État au du Sénat. Le président de cette institution, Mme Rose Francine Rogombé, décorera à titre posthume de la médaille d'honneur du Sénat l'illustre disparu et suivra le dépôt de gerbes, de fleurs du bureau du Sénat et de l'ensemble des sénateurs. L'Assemblée nationale emboîtera le pas à la haute chambre avec une importante délégation conduite par son premier vice-président, Daniel Onawondo, et viendra ensuite le gouvernement, les autres institutions, les groupes parlementaires du Sénat, les groupements politiques et la société civile. Sur nos raisons funèbres, le doyen des sénateurs, vénéral Marcel Sandungou, arrêtera les grands axes de la vue du sénateur dispeux, mençant par son engagement à l'enseignement et en passant par sa riche carrière administrative et politique. Le doyen des sénateurs rencontrera les qualités d'homme dynamique animé d'une volonté d'aller toujours de l'avant. Il deviendra député à l'Assemblée nationale de 1967 à 1923 et assurera différentes fonctions telles que président de la Commission des finances et de la comptabilité, deuxième secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Joseph Ika, homme de conviction et du travail en fait, a été maire de la commune de Koulamou, secrétaire fédéral du petit démocratique gabonais et conseiller politique du chef de l'État, Féomar Bungou Ndimba. Sa carrière sera couronnée par le titre de gouverneur de province où il assurera dans quatre provinces ses responsabilités. La question des personnes, de la bonne paix, est un grand pour vous de l'État, un sac, plein d'unité et de condamnation, qui nous a pu être énervés, parce que la recherche est très malheureuse, qui j'ai pu dire l'ordre de nos débats par les montagnes. Nous ne m'aurions jamais. Le vénérable sénateur du premier arrondissement de Koulamoutou sera inhumé ce samedi 13 octobre auprès des siens à Koulamoutou, dans la province de Logoloulou, où il naquit, un 25 octobre 1939. Voilà pour la fin de cette édition d'information. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que c'est demain que l'on joue les éliminatoires autour de la Cannes Orange 2013. Le Gabon sera aux prises au Togo. Ou plutôt, les panthères du Gabon seront aux prises aux éperviers du Togo. Et le match se jouera au stade Kégué de Lomé. À la suite de cette édition d'information, gardez vos positions d'écoute. Vous aurez droit à un magazine sur la nouvelle vision du secteur agricole au Gabon. Un magazine de la rédaction signée Rodrigues Tessa Moanga. Elle, nous l'appelons affectueusement Tati. C'est Tassiana Miko, la douce et la tendre, qui a donc coordonné cette édition d'information. Avec moi sur ce plateau, Arnaud Minguet. Nous nous joignons à toute l'équipe d'antenne, dirigée par Pierre-Charles Savage. Je peux vous dire merci pour votre fidélité au programme de Gabon Télévisions. et on se retrouve demain, lorsque il sera 20h.